merci pour cette invitation je suis ravie d'être ici de présenter mes travaux qui en effet quand j'ai commencé il ya une dizaine d'années il y avait peu de gens sur le sujet et maintenant c'est un sujet très à la mode grâce au développement notamment de l'histoire des femmes et de l'histoire du genre alors bon vous êtes vous savez tous qu'à l'époque moderne l'europe a connu un certain nombre de guerres et la france particulièrement ça va des guerres civiles de religion au 16e siècle en passant par tous les grands conflits européens du 17e et du 18e siècle et dans mon hdr dans ma thèse d'habilitation je vais jusqu'aux guerres révolutionnaires et napoléoniennes donc ça fait beaucoup de guerre beaucoup de conséquences sur les populations notamment civiles et quand j'ai commencé un peu d'histoire militaire il ya une dizaine d'années il y avait peu de place pour les femmes dans le récit de ces guerres à part les considérer comme des victimes c'était à peu près le seul récit qu'on avait sur la place de ces femmes au moment des conflits et pourtant quand on regarde dans le creux de ces histoires de guerre on trouve des femmes comme sujet actif et pas seulement passif et elles sont assez présentes et une des premières à en avoir parlé sous un pas forcément avec beaucoup de dépouillement archivistique mais à avoir mis le doigt là dessus sur l'époque moderne c'est arlette farge dans les fatigues de la guerre qui en étudiant notamment les tableaux de vataux retrouvait énormément de femmes dans les camps les bivouacs de soldats représentés par vataux et ça lui avait donné cette intuition d'une présence importante des femmes dans la guerre et donc je me suis lancé sur ce sujet alors que l'historiographie il ya une quinzaine d'années 10 ans l'historiographie française il n'y avait pas grand chose dessus c'était surtout les anglo-saxons qui travaillaient là dessus notamment pour la guerre civile américaine il y avait des choses donc eux ils ont produit pas mal de synthèse depuis déjà 20 25 ans sur le sujet john lee notamment qui est un grand historien que vous devez connaître si vous vous intéressez un peu aux militaires alors en fait on avait très peu de choses dans l'historiographie française simplement parce que nos représentations culturelles sur les femmes à la guerre elles étaient très limitées on pensait les chercheurs la plupart des historiens que les hommes étaient au front et les femmes à l'arrière c'était un peu l'image d'épinal le cliché qu'on avait depuis l'antiquité dans nos sociétés occidentales en plus il y avait ce cliché de la nature non violente des femmes des femmes qui seraient incapables de combattre de donner la mort puisque leur rôle naturel entre guillemets et celui de donner la vie donc tout ça ça vient des traités de médecine de l'antiquité qui parle de la nature faible des femmes donc incapable d'avoir un acte guerrier et des et d'être violente et puis vous mettez par dessus des siècles de christianisme et vous obtenez donc ce cliché de l'incapacité des femmes à combattre à être des guerrières en plus bon bah c'est cliché c'est un peu nos standards du masculin et du féminin si on fait un peu d'histoire du genre et ces standards ils sont d'ailleurs renforcés par ce qu'on appelle les lois genrées de la guerre c'est à dire tous les cadres normatifs édifiés en temps de guerre par les armées et les états et ces lois genrées de la guerre elles ont pesé du coup sur l'absence de travaux sur ce sujet alors ça a beaucoup changé depuis depuis dix ans il y a d'abord eu sur la révolution française les travaux de dominique godineau qui a montré l'importance de de ces femmes dans la révolution que ça soit pour obtenir des droits politiques ou aussi le droit de combattre et puis vous avez aussi travaux de sylvie steinberg avait fait une très belle thèse sur la le travestissement la confusion des sexes toute l'histoire des femmes et du genre s'est emparée du sujet depuis une quinzaine d'années il ya même maintenant des travaux de vulgarisation que vous trouvez sur femmes en armes femmes combattantes qui ont paru là sur les cinq dernières années alors quand je moi je me suis intéressé à ces femmes il ya plusieurs aspects simplement la réalité est bien plus complexe que ce que les cadres normatifs des guerres ont fixé et un des premiers à m'avoir dit ça c'est hervé de révillon qui parle d'une zone poreuse désarmée et en effet la zone poreuse désarmée c'est une zone dans laquelle les femmes ont pris part ont pu s'insérer s'infiltrer même dans une époque où normalement elles ne sont pas les bienvenus dans le monde militaire donc je vais essayer de vous montrer c'est une partie de mon âge hier parce que l'autre partie s'intéresse aux suiveuses des armées donc tout ce qui est les femmes qui font la logistique cantinières vivandières femmes de soldats jusqu'aux femmes qui sont prisonnières avec leurs époux ça mais ça c'est la deuxième partie de mon travail que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui aujourd'hui donc je vais vous parler de cette première partie sur les femmes combattantes alors femmes combattantes à l'époque moderne elles sont peu nombreuses il faut déjà le dire c'est une minorité c'est une minorité je vais vous parler des sources on a du mal à les retrouver mais c'est une minorité active et je vais essayer de vous montrer comment malgré les interdits ces femmes se sont intégrées au monde militaire et à la et derrière cette intégration plus ou moins réussie il se pose la question de la transgression de genre que cela induit parce que par définition s'insérer dans le monde militaire du 16e au début du 19e siècle c'est une transgression alors j'ai choisi deux moments du coup la première partie de mon de cet exposé conférence s'intéressera aux femmes qui ont combattu au moment des sièges au moment des sièges de leur ville dans dans la france principalement je m'intéresse surtout à la france et donc c'est des sièges de ville 16e 17e siècle en gros vous allez voir les dates et puis la deuxième grande partie de l'exposé ce sera sur les femmes qui ont réussi à s'insérer dans les armées fin 18e principalement début 19e siècle donc dans des armées plus régulières en se travestissant le plus souvent en hommes en se cachant mais vous verrez pas toujours puisque sous l'empire j'en retrouve qui ne sont pas cachés qui sont clairement des femmes et reconnues comme telles alors sur les sièges on va commencer par l'époque la plus ancienne je vous ai mis une toile un peu anecdotique sur jeanne achète au siège de beauvais en 1472 c'est une toile vous voyez de la fin du 18e siècle donc pas du tout au moment des faits jeanne achète qui a sa statue à beauvais qui aurait donc combattu avec une petite hache c'est pour ça qu'on l'appelle jeanne achète on n'est vraiment pas sûr qu'elle existait c'est un petit peu un mythe mais par contre je vais vous parler de femmes qui ont existé au moment des sièges alors pour vous situer un petit peu à l'époque moderne on a on a des guerres de sièges beaucoup c'est même une des façons principales de combattre et on s'aperçoit quand les travaux de véronique garic sur le 16e siècle notamment le montre les femmes combattantes c'est soit des nobles au 16e siècle donc elles représentent leur famille leur noblesse leur lignage surtout quand leur mari est absent soit ce sont des femmes qui ne sont pas nobles et c'est celle qui m'intéresse moi c'est pas les grandes chefs de lignage qui m'intéresse ce sont les femmes qui peuvent combattre au moment des sièges de leur vie dans un contexte de guerre qui est plus une guerre de sièges voire une guerre civile évidemment les guerres entre armées d'état c'est plus difficile à l'époque moderne de trouver des femmes mais j'y reviendrai après donc au moment des crises des guerres civiles ou des sièges c'est des moments où les femmes peuvent combattre parce que c'est des moments où les constructions sociales du genre sont affaiblies or les sièges des villes françaises au 16e et 17e siècle notamment dans le contexte des guerres de religion c'est des moments de crise 1 cd moments de crise où les femmes ont pu réagir et même ont dû réagir en prenant part parfois et même assez souvent au combat pour défendre leur ville donc en fait on s'aperçoit que c'est dans ces moments de crise obsidionale ou de guerre civile que les constructions de genre s'effritent et c'est à ce moment là qu'elles peuvent s'insérer au moment où l'anarchie la violence règne plus plus de façon plus importante on accepte qu'elles quittent leur rôle traditionnel et on accepte même qu'elles participent à cette violence qui est quand même un tabou total à l'époque alors les sources sur lesquelles j'ai travaillé puisque vous êtes étudiant vous avez ces problèmes de source donc un petit peu de méthodologie alors les sources c'est principalement des récits de sièges on appelle ça des relations des journaux écrit alors malheureusement le plus souvent même toujours par des hommes puisque c'est eux qui maîtrisent l'écrit alors je me suis pas trop intéressé aux historiographes des rois et à leurs récits parce qu'ils sont complètement réécrit pour pour louer la monarchie donc je me suis intéressé à des récits de sièges de ceux qui l'ont vécu de l'intérieur des témoins des acteurs de ces sièges qui ont noté voilà comment ça se passait le siège donc ils se veulent authentique en tout cas c'est ce qu'ils disent évidemment que c'est faux ce sont des sources biaisées indirectes c'est bourré de clichés de représentation surtout quand on est dans le cliché des gardes dans le contexte pardon des guerres de religion les guerres de religion c'est le moment dans la deuxième moitié du 16e siècle et jusqu'au début 17e c'est le moment où les pamphlets et tous les textes polémiques sont très importants sont publiés sont republiés et donc nos récits sièges s'insèrent dans ce contexte là dans un contexte de pamphlet religieux et ne sont donc absolument pas authentique au sens strict de la vérité historique donc ce sont des sources qu'il faut prendre avec beaucoup de distance parce que ce sont surtout des sources intéressantes pour voir les représentations et pas la vérité totale alors bon il ya des sièges en france j'ai pas vous refaire toute l'historique parce que ça serait trop long vous avez début 16e siècle en gros pour vous situer les armées impériales de charlequin qui font des incursions en france et qui font des sièges de villes comme marseille en 1524 saint riquet 1535 péronne évidemment 1536 et puis après d'autres récits sièges intéressants c'est toute la période des guerres de religion alors toutes les sièges de villes protestantes par les armées royales la rochelle montpellier montauban sont des sièges assez connus et puis vous avez aussi quelques sièges de villes ligueuses alliés donc aux espagnols faites par l'armée d'henri iv j'ai regardé aussi la première moitié du 17e siècle la première moitié de 17e avec la politique de richelieu et de louis xiii envers les protestants ça a provoqué d'autres sièges de villes protestantes à nouveau la rochelle et montauban et puis d'autres sièges sont aussi intéressants dans un autre contexte c'est ce qu'on appelle l'épisode de la guerre de dix ans en lorraine et en franche comté donc c'est là les régions frontalières l'est de la france frontalier de l'empire des habsbourg et donc là on a des sièges par l'armée royale française de villes qui refusent de passer sous la domination française par exemple d'ol en 1636 la motte en 1634 donc là c'est des récits de sièges contre l'armée royale française ils veulent rester lorrain et ils veulent rester dans la dans la mouvance des habsbourg voilà pour vous présenter très rapidement les contextes et les sources mais évidemment si vous avez des questions après je répondrai à vos questions encore sur ces sources il faut faire attention aussi donc à la prise de position des auteurs en fonction de leur religion évidemment mais au modèle littéraire on s'aperçoit que ce sont aussi ces récits de sièges même si ce n'est pas des récits d'historiographes du roi ils s'inspirent de modèles littéraires notamment celui des amazones qui revient assez fréquemment dès qu'on parle des femmes qui combattent on parle des amazones antiques et puis évidemment l'autre référent historique sur lequel ils vont s'appuyer quand ils vont parler des femmes c'est jeanne d'arc bien évidemment un notamment quand on parle de sièges on peut aussi parler de jeanne d'arc voilà donc leur interprétation des actions féminines elle est faussée par des clichés culturels par des représentations et par le contexte dans lesquels ils écrivent notamment quand c'est des textes pamphlétaires ou à viser pamphlétaires ou polémiques alors dans ces récits de sièges je vais pas tout vous raconter parce que j'ai pas le temps j'ai retrouvé plein de femmes à des fonctions traditionnelles qui ne sont pas du tout étonnantes c'est à dire nourrir ravitailler les combattants en alcool en nourriture soigner les blessés ça c'est une fonction évidente depuis toujours j'allais dire comme un invariant anthropologique mais je retrouve aussi des femmes auxiliaires de combat je les appelle auxiliaire de combat parce qu'en fait elles sont là pour la logistique pour aider les hommes elles apportent les munitions elles rechargent même parfois les mousquées donc ça c'est assez étonnant j'ai trouvé des femmes qui font ça et puis j'en trouve beaucoup avec les enfants comme aide matérielle et physique je les appelle des gros bras comme les autres pour réparer les remparts faire du terrassement au moment des sièges quand tout est abîmé par les bombardements on envoie les femmes et les enfants faire du terrassement boucher les brèches réparer la nuit souvent parce que la nuit on normalement on est à l'abri des boulets donc ça je vais pas trop vous en parler même si c'est une partie de mes travaux je vais essayer de m'intéresser ici à ce que j'ai appelé l'esprit de résistance c'est à dire comment elle combattait est ce qu'on peut faire une histoire de ce phénomène guerrier des femmes au moment des sièges est ce qu'elles étaient des soldats comme les autres est ce qu'il y avait une spécificité de genre à leur combat bon voilà je suis influencé par l'histoire du genre évidemment comme beaucoup de chercheurs et chercheuses actuelles donc j'ai essayé de voir si dans ces sources j'arrivais à voir une façon de combattre spécifiquement féminine je vous avoue que c'est pas évident au premier abord mais on peut trouver des indices alors déjà c'est des femmes qui font partie d'une communauté urbaine quand votre ville est assiégée c'est votre ville et donc vous avez beau être une femme au bout d'un moment en cas de siège si surtout s'il ya pas beaucoup de garnison pour vous défendre il faut mettre la main à la pâte et faire son devoir un de d'habitante de la ville de citoyenne de la ville je sais anachronique tout ça mais c'est pour vous faire comprendre l'idée et donc ce que j'ai lu moi dans les journaux les récits c'est des femmes assez intégrés finalement dans une résistance organisée et pas juste le sursaut du désespoir avant que la ville tombe on se met à prendre les armes parce que il faut essayer de sauver sa peau non ce qu'on voit c'est que c'est assez organisé alors c'est organisé et encadré par des hommes évidemment mais elles sont intégrées dans une forme de résistance organisée alors le premier palier d'intervention que je vois d'intervention violente des femmes dans la défense d'une ville assiégée c'est les pierres bon ça c'est un classique elles jettent des pierres elles montent sur les remparts elles jettent des pierres elles n'ont pas d'armes spécifiques mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'entraînement pour jeter des pierres donc elles jettent de la poids chaud de des objets alors de type grenade entre guillemets parce qu'on trouve le mot grenade même au 16e siècle je sais pas trop ce que c'était qu'une grenade au 16e siècle mais bon on essayait de jeter on pouvait jeter des charognes aussi ont jeté plein de choses alors on voit ça s'enriquer justement face aux impériaux en 1535 les femmes montant elles mêmes sur les murailles avec leur mari exercèrent si virilement le fils d'homme qu'à force de poids poids chaudes résine eau chaude et bouillante elles contraignirent les enfin les impériaux de se retirer après avoir beaucoup perdu leurs gens alors voyez on les met avec les hommes évidemment mais on dit bien qu'elles exercent virilement l'office d'homme et qu'elles ont perdu leurs gens alors leurs gens là c'est pas c'est pas elle qui perd pardon c'est les impériaux qui ont perdu donc vraisemblablement elles auraient eu une forme d'efficacité dans leur dans leur geste dans leur action de résistance bon évidemment montauban il ya beaucoup d'exemples à montauban de femmes qui jettent les pierres bah son pierre en parle en 1621 je vis là pour la première fois de ma vie des femmes jetant des pierres contre nous avec beaucoup plus de force et d'animosité que je n'eusse pensé même lui il est choqué par la violence de ces de ces femmes contre eux et en donner aux soldats pour nous les jeter alors non seulement non seulement elles jettent des pierres mais elles fournissent les soldats qui sont à court de munitions vraisemblablement alors bon ça c'est un classique les pierres c'est pas très étonnant pierre et résine et eau chaude et on voit ça depuis le moyen-âge d'autres choses quand elles n'ont pas de pierre ou quand elles veulent faire autre chose ou quand on leur donne autre chose mais elles transforment les objets de la vie courante en armes alors cette c'est des armes rudimentaires mais c'est pas forcément sans efficacité alors on les voit portant des faux des piques des bâtons de bois et à montauban donc 1621 les femmes accoutumées au sifflement des mousquetades et piquets que les canonniers du duc nus au premier coup épargné leur sexe oui parce que dans le tableau du siège montauban elles se plaignent que alors qu'elles vont laver leur linge elles se font tirer dessus donc vraisemblablement d'après l'auteur du tableau de siège ce serait une vengeance elle va se mêler là parmi la fureur des armes les unes avec long bois les autres avec broche de fer autre avec défaut donc on récupère tous les outils qu'on a sous la main et on en fait des armes assez rudimentaires de même si elles n'ont parfois elles ont carrément des vraies armes alors ça c'est plus intéressant et c'est plus rare on les retrouve avec des arcs bus comme le jacques de tout le souligne à livron en 1574 partout les royalistes furent repoussés donc on est contexte des gardes religion les femmes elles-mêmes contribuèrent à cette vigoureuse résistance celles qui n'avaient pu s'armer d'arc bus on sait dire qu'il y en a qui ont des arcs bus précipitait du haut des murailles les assiégeant à coups de pierre et de pieux donc quand on n'a pas d'arc bus on prend des pierres des pieux mais ça veut dire qu'elle l'utilise à la rochelle j'ai trouvé aussi un pamphlet alors c'est un pamphlet de 1621 qui je voulais pas mis dans le powerpoint qui dit sur le siège de 1573 qu'il y avait encore quelques unes qui s'étudiaient quelques unes quelques femmes qui s'étudiaient à tirer des arcs bus ou demi mousquets les autres à faire exercices militaires qui ne sont pas en grand hasard d'être blessés donc ce pamphlet nous dit que les femmes s'entraînaient des exercices militaires pour tirer à l'arc aux buses et à la rochelle brantot m'envoie en 1573 il voit des femmes habillées de blanc alors ça c'est un classique on l'air comme si c'était la virginité des femmes de la ville qui venaient défendre la ville je suis pas sûre que ce soit totalement vrai les femmes habillées de blanc sur les remparts de la ville mais il s'étonne brantome il dit les plus viriles et robustes portaient les armes alors de loin il voit des femmes viriles et robustes portant des armes ça n'a pas l'air de le surprendre plus que ça d'ailleurs alors on sait que les femmes les veuves de certains bourgeois des villes qui devaient faire le guet des villes savaient manier les armes mais les veuves simplement on a des exercices des traces au 16e siècle et donc dans ces récits de sièges on les voit armés alors elles sont tellement armés qu'on les décrit dans le combat dans les récits de sièges on dit qu'elles n'ont pas peur de la canonnade au début oui et puis très rapidement elles s'habituent et puis elles vont même au combat alors là c'est plus étonnant montauban tableau du siège montauban en septembre 1621 on nous dit que des femmes alors celui là je lui ai pas mis je crois des femmes montent au bastion et une simple jardinière qui défendait les fossés pendant le combat ayant saisi l'épée d'un gendarme donc d'un soldat ennemi le tua donc ça veut dire qu'elle a réussi à le désarmer puis à le tuer et puis ensuite elle meurt il continue le même auteur deux autres femmes armées de faux attaquèrent un autre gendarme l'une lui saisit la pointe de sa pique et l'autre avec sa faux lui rompit la main de laquelle tenait la pique donc on est quand même vous êtes d'accord avec moi dans un combat assez rapproché là donc ça veut dire que certaines ne craignaient pas d'être blessés et aller aux côtés des hommes combattre pratiquement du corps à corps à montauban le siège dure plusieurs mois donc le courage des femmes se renforce elles ont moins peur se sont habitués aux aux bombes notamment et puis en plus elles ont beaucoup pas perdre si la ville tombe puisque la ville a résisté pendant longtemps leur ardeur guerrière n'en est que plus redoublée selon les témoins de l'époque à la date du 20 septembre c'est ce que vous avez sous les yeux 1621 les familles ont témoigné leur courage ordinaire d'habitude le courage n'est pas franchement féminin dans ces textes là et puis là c'est un courage ordinaire ça veut dire que ça dure depuis un moment ayant accouru à l'alarme en entrant armée dans les fossés plusieurs montèrent au corridor d'où elle livrèrent combat il y eut une servante qui étant montée dans la demi-lune c'est des ouvrages de fortification ayant dans une main une grenade je vous parle de grenade et la jeta sur les assiégeants en leur disant qu'elle leur faisait don d'un pain de munitions voyez la métaphore avec le pain la femme nourricière mais à la fin elle fut tuée dans le combat d'un coup de mousquet alors anecdote véridique ou pas à la rigueur peu importe c'est la représentation qui nous intéresse ici c'est en tout cas des femmes anonymes souvent on n'a pas leur nom qui participent au combat et puis le 18 octobre toujours à montauban c'est un pasteur qui écrit un certain joli il précise que les combats les femmes sont considérées comme des combattantes à part entière et il dit qu'elles sont envoyées en compagnie en compagnie comme les hommes pour défendre une partie de la ville l'un des bastions que savignac gardait se rencontrerait des garnis mais une compagnie de femmes il fut envoyé lesquelles n'étaient des plus hardis qu'elle celle ci allait au coup alors une compagnie de femmes c'est un peu surprenant en tout cas elles étaient probablement encadrées par des hommes mais c'est une site le nom d'une compagnie de femmes donc voyez que ces femmes assiégées non seulement elles combattent sur les remparts mais elles vont carrément des combats plus rapprochés et alors autre chose qu'on voit dans les récits sièges c'est qu'elle quitte elle quitte la ville elles descendent elles descendent dans les fossés dans les tranchées ennemies pour faire un acte qu'on retrouve plusieurs fois dans les récits sièges et qui est assez surprenant enfin pas tant que ça finalement elles descendent dans les tranchées ça veut dire qu'elles quittent l'enceinte des remparts et elles vont mettre le feu dans les tranchées ennemies à ce qu'on appelle des gabions les gabions c'est des sortes de tonneaux remplis de sable de bois de c'est des ouvrages défensifs en fait donc elles vont essayer de mettre le feu aux gabions parce que souvent c'était du bois et elles vont aussi essayer de détruire l'artillerie des attaquants des assiégeants vous allez voir comment donc ça signifie qu'à montauban par exemple elles sont allées au devant des ennemis même elles sont descendues avec pas toutes seules accompagnées de soldats aussi de la ville le 6 septembre 1621 vous voyez les femmes qui tantôt valent gens de guerre valent gens de guerre viennent avec paille et fagots mettre le feu aux gabions rouler sur le bord du corridor dont les cendres se mêlèrent avec les cendres de trois soldats donc elles arrivent à descendre à mettre le feu dans une partie des tranchées des attaquants le 22 septembre une mine explose sous la corne la corne c'est un ouvrage défensif de la ville une énorme brèche apparaît dans donc dans la défense de la vie et les assiégés sont obligés de sortir du coup pour attaquer les soldats assiégeants ces soldats assiégeants sont ensevelis à cause de la mine ils sont en partie ensevelis sous la terre après l'explosion et donc joli le le pasteur décrit des des femmes et des hommes qui sortent totalement possédés je cite entre guillemets et qui cherche à mettre le feu dans la tranchée des ennemis et à tuer tous les ennemis la hardiesse des femmes a toujours quelques particularités en ces occasions alors le mot hardiesse ici signifie vraiment une espèce de courage supérieur limite une rage de combat elle va ressouffler le feu à la gabionade comme si c'était au foyer de leur maison alors j'aime bien cette petite image c'est dire que il peut pas s'empêcher quand même de dire bon oui elles sont allées souffler le feu elles ont mis le feu elles ont fait des actes de guerre mais c'est comme elles sont habituées c'est ce qu'elles font à la maison elles soufflent le feu du foyer pour entretenir le feu voyez l'image la métaphore de l'auteur qui essaie de faire faire passer cette violence comme quelque chose de finalement acceptable pour éviter qu'on leur reproche leur action guerrière on la rapproche d'une activité domestique traditionnelle il souligne aussi qu'elles ont gagné en assurance le 25 octobre 1621 le régiment de navarre va faire sa retraite au moulin de la badie donc ça c'est les attaquants et nous laisse tellement mettre des tranchées et des gabionades que les femmes eurent loisir d'y mettre le feu une d'entre elles montée sur l'un des canons et l'enclouer si grande quantité de poudre se brûla donc en l'une des batteries que l'air en fut tout allumé donc elles sont arrivées à saboter les canons qui restaient les canons des ennemis dans les tranchées abandonnées par les ennemis quand vous enclouez un canon après si on veut l'utiliser ça le fait exploser donc c'était une façon de saboter l'artillerie des ennemis donc vous voyez que ces combattantes sont décrites comme des soldats en fait et alors elles sont tellement comparées à des soldats que dans certains dans certains récits comme à hautain en 1591 ce qui est assez intéressant c'est que comme elles sont courageuses comme des hommes et bien elles se transforment en homme mais une forme de transformisme comme le courage c'est une vertu masculine elles transcendent leur sexe et elles deviennent elles sont comparées à des hommes à hautain on dit donc je ne prétends aussi dérober l'honneur dû aux amazon de cette ville voyez l'image des amazon qui pendant un si pénible siège s'y sont portés aussi valeureusement qu'auraient pu faire de braves capitaines et ce n'est pas une fable de dire que beaucoup se comportèrent vaillamment au grand assaut et ont fait connaître que dans un corps de femmes il peut se trouver un corps d'hommes généreux donc alors approchement elle change de corps grâce à leur action guerrière c'est pareil à sainte afrique en 1628 la gloire ne doit pas ah oui alors là c'est une autre une autre forme de de compter de métaphore donc la gloire ne doit pas être dérobée aux généreux et mal courage des femmes qui au milieu des mousquetas des canonnades ont fait honte à plusieurs bien peignés qui avec leur chapeau à la mutine avait tellement donné place dans leur âme à leur peur qu'ils ne demandaient que des occasions pour fuir donc en fait là il dit que les femmes ont été plus courageuses que certains hommes bien peignés qui ont des chapeaux à la mutine qui eux voulaient fuir ces filles ont donc tellement signalé leur courage qu'elles ont fait valoir combien grands sont les efforts de la vertu dans le coeur de ce sexe donc les rapports de genre ici sont inversés les filles ont la vertu du sexe fort le courage alors que les hommes trop féminins même dans leurs apparences voyez l'idée du chapeau à la mutine les hommes eux ont montré une forme de lâcheté celle qui est d'habitude du sexe faible alors pour pour justifier cette transgression de genre que représente l'usage de la violence chez des femmes au 16e et 17e siècle nos auteurs de sièges vont justifier ça par des motivations religieuses évidemment surtout dans le cadre des guerres de religion et quand c'est face aux impériaux ou les laurins face aux français on va justifier ça au nom de l'intérêt de la ville l'intérêt un peu patriotique entre guillemets donc évidemment montauban c'est grâce à leur foi que les femmes ont pu atteindre les vertus masculines du courage joli le dit quand les femmes se coiffent de résolution ou qu'un zèle de religion les anime aucune entreprise ne leur semble ni trop haute ni trop hasardeuse elles savent mépriser la mort tout aussi constamment que les hommes donc évidemment elles sont portées par la foi et il conclut pour rassurer ses lecteurs face à la transgression genre que ne feront-elles pas quand parmi l'appréhension naturelle de la perte de leur bien de leur honneur c'est à dire le viol de leur mari et enfants se mêle l'intérêt de la religion en telles occasions il faut les compter pour autant de soldats et des plus hardis le lecteur me pardonnera cette digression que je n'ai pu dénier à ces nouvelles amazon donc l'honneur masculin est sauf en gros elle se transforme en homme le temps de sauver leur ville leur foi leurs enfants leur honneur et ensuite tout va rentrer dans l'ordre oui parce qu'en fait aucun homme qui écrit à ce moment là ces récits sièges ne peut justifier une forme de violence féminine à part au nom de la foi ou au nom du sacrifice pour la ville donc ces amazon elles sont temporaires au 16e au 17e siècle on accepte que les attributs du mal guerrier soit endossé par les femmes sous la nécessité du siège de façon temporaire encadré dans un esprit de résistance elles ont le droit de dépasser les bornes habituelles de la féminité au nom de l'intérêt collectif et tant qu'elles restent dans une position de défense tant que leur violence n'est que ponctuelle et de défense la transgression est acceptable elles ne sont pas stigmatisés mais le siège c'est un cas de force majeure c'est une militarisation de l'ensemble de la ville sous contrainte donc dans cet espace qui est normalement dévolu aux hommes on accepte les femmes le temps de la contrainte et ensuite bah ensuite elle faut qu'elle retourne à leur rôle traditionnel à leurs attributs domestiques sinon elles tombent dans la stigmatisation et d'ailleurs ce n'est pas ce n'est pas un avantage pour elle donc on ne les valorise que dans un contexte précis en tant que guerrière et cette virilisation entre guillemets des femmes elle est extrêmement temporaire sinon c'est la stigmatisation alors voilà pour celles qui combattent au moment des sièges donc vous voyez il ya une forme de transgression mais elle est quand même limitée elle va pas durer très longtemps et elle est très encadré au final alors j'ai trouvé une autre forme de transgression chez c'est la deuxième partie je vais essayer d'être plus courte sur les combattantes celles qui sont dans les armées régulières du roi de france et puis ensuite de la république et de l'empire parce que j'ai essayé de trouver des sources 18e en 17e il n'y en a quasiment pas mais 18e révolution jusqu'à l'empire alors les femmes combattantes dans les armées bon ça paraît ahurissant pour l'époque moderne je vous ai mis un un cliché sur les soeurs les demoiselles de fernigues en fait elle s'appelle fernigues tout court un tableau de 1903 voyez ces vieux c'est ces vieux et c'est pas le moment en fait puisqu'elle date de 1793 ces deux soeurs qui ont combattu dans les armées révolutionnaires bon là on a côté très romantique qui apparaît c'était pas du tout ça en réalité alors donc les femmes normalement sont exclues des armées pendant toute l'époque moderne et pourtant on en trouve quelques unes très peu mais quelques unes sylvie steinberg en a à travailler là dessus dominique godineau aussi on en trouve habillé en homme jean clément martin n'aime pas l'expression travesti travestissement en fait elle se déguise entre guillemets elle s'habille comme un homme pour se faire passer comme des hommes bon c'est pas nouveau à l'époque moderne on en trouvait déjà au moyen-âge dans une grande partie des armées européennes il y avait toujours des femmes qui essayent de se cacher de se faire passer pour des hommes et qui se faisaient attraper au bout d'un moment alors les sources les sources il n'y en a pas beaucoup il n'y a pas de liste de femmes soldats puisque par définition elles n'ont pas le droit d'être soldats il n'y a pas de contrôle de troupes il n'y a pas de choses comme ça les listes il n'y en a pas on n'en trouvera jamais elles sont clandestines ces femmes corvisier en avait trouvé quelques unes au hasard de ses dépouillements c'est quelqu'un qui avait énormément dépouillé qui connaissait les archives à fond donc évidemment il en cite quelques exemples anecdotiques alors vous pouvez en retrouver dans les la justice militaire quelques procès sur l'époque moderne sylvie steinberg en a parlé et puis moi j'ai regardé des sources aux archives de la guerre au service historique de la défense à vincennes des sources assez intéressantes c'est les demandes de pension ou de gratification qui ont été déposées par ces femmes par ses anciennes combattantes au même titre que les hommes alors qu'en théorie elles ne devraient pas être là donc c'est ça qui est génial c'est qu'elles écrivent au ministère de la guerre pour avoir des gratifications exceptionnelles voire même des pensions de retraite comme un soldat classique alors qu'en théorie elles sont interdites d'armée mais vous en trouvez de ces sources c'est pas énorme mais il y en a quand même et c'est des sources très intéressantes je vais passer sur le chiffre le chiffre il est ridicule par rapport aux milliers de soldats de l'époque il faudrait dépouiller des archives départementales aussi je pense qu'on en trouverait mais ça c'est un peu gigantesque c'est du travail de fourmis et c'est très ingrat il faudrait mettre des étudiants de master dans toutes les régions de france dans les archives départementales pour dépouiller ces sources et retrouver des femmes donc c'est une minorité anecdotique évidemment mais finalement la question de la représentativité on s'en moque un petit peu puisque on a que la partie immergée de l'iceberg la plupart de ces femmes on les connaîtra jamais on sait qu'elles ont vaguement existé mais on n'aura jamais de source on pense qu'elles sont bien plus nombreuses que le chiffre qu'on peut trouver une centaine sur les armées françaises à l'époque moderne ce qui m'intéresse moi c'est c'est ce qu'on appelle la gentivité ou l'agency en anglais qu'est ce qu'elles ont fait là dedans pourquoi elles venaient qu'elles étaient leurs motivations aux côtés des hommes et puis dans un cadre très contraint qui est celui de l'armée dans laquelle elles n'ont pas le droit d'exister normalement qu'est ce qu'elles ont pu faire quel rôle elles ont pu avoir comment elles ont combattu voilà c'est toujours cette épreuve du feu que j'essaie de voir chez les femmes alors je vais me dépêcher sous l'ancien régime je vous avais donné trois exemples pour vous dire qu'on en trouve très peu mais ce qui est intéressant c'est que dans les archives des pensions là des demandes de pension elles peuvent exprimer un certain goût de la guerre alors c'est pas elle qui parle c'est les officiers qui les ont connus et qui appuient leur demande de gratification par exemple madeleine qu'elle rin elle a été grenadier et puis elle a été découverte après une blessure c'est souvent le cas c'est quand elles sont blessés on s'aperçoit que c'est des femmes elle était fille et soeur de soldats et elle a servi plusieurs années et elle demande une pension de retraite en 1745 soutenue par la maréchale de coigny quand même qui écrit au comte d'argent son donc ministre de la guerre à versailles pour défendre le cas de cette femme et il la présente comme madeleine native d'ambergue qui a eu le poignet cassé d'un coup de feu à l'attaque des lignes de wissenbourg servant en qualité de soldats dans le régiment d'alsace on précise son profil fille d'un père qui a été 18 années dans les troupes de l'empereur qui a été tuée au siège de prague elle a deux frères qui servent dans nos régiments étrangers ayant eu le même goût du service de sa plus tendre jeunesse et ayant eu surtout une vocation décidée pour les grenadiers je cite le maréchal de coigny donc elle s'est déguisée et elle est arrivée au régiment d'alsace et son goût du service est souligné par coigny qui tente d'expliquer les bizarreries de cet engagement féminin il dit qu'elle s'est donc déguisée en homme et qu'elle a été blessée elle ne parle absolument pas elle j'ai pas de lettres d'elle c'est c'est les hommes qui parlent d'elle on voit pas de spécificité féminine de d'expérience de guerre simplement ils soulignent qu'elle a été blessée comme on le fait pour un soldat qui demande une pension il fait exactement la même chose alors on a un cavalier marguerite gougler il ya un article de sylvie steinberg sur elle elle était régiment du roi 1760 elle s'est enrôlée sous le nom de jean goubler donc elle a vraiment modifié évidemment son nom elle s'est coupé les cheveux c'est des femmes qui avaient plein d'astuces pour se faire passer pour des hommes elle s'est trouvée à tous les détachements de guerre s'est conduite avec sagesse avec valeur dans plusieurs occasions où elle était à la guerre donc on souligne sa valeur sa sagesse mais rien d'autre on dira rien de plus souvent les officiers disent oui ils ont elles ont été très courageuses elles ont été très sages donc on mélange un aspect moral la conduite sage ça veut dire qu'en gros elles n'ont pas couché avec tous les soldats du régiment c'est ça que ça veut dire c'est pas une débauchée c'est pas une prostituée puisqu'il y avait plein de prostituées qui suivait les armées il faut bien souligner que elle c'était un soldat et pas une prostituée et puis on vous parle de valeur valeur courage c'est tout ce qu'on dit de temps en temps on précise leurs blessures mais pas du tout la façon de combattre alors il y en a une quand même sous l'ancien régime marie bertrand engagée en 1757 dans le régiment danguin elle a frappé l'esprit des officiers de l'époque il parle d'une capacité exceptionnelle au combat alors je me suis dit super je vais avoir plein de détails en réalité non il n'y a pas beaucoup de détails sur sa capacité exceptionnelle de combattante évidemment on parle de son zèle inimaginable et alors on cite une bataille où avec toute la bravoure possible elle a donné des marques de valeur un officier qui est un peu étonné face aux qualités guerrières de cette femme il dit elle a toujours demandé à marcher aux volontaires alors ça c'est un indice ça veut dire que ces femmes pour rester dans les armées elles devaient être des soldats exemplaires obéissants c'est pour pas se faire remarquer en fait pour être fondue dans la masse voire montrer plus de courage que les autres c'est pour ça qu'elle demande toujours à marcher aux volontaires alors elles sont vous voyez comparé à jeanne d'arc la pucelle normande donc cette jeune fille elle a 18 ans elle est qualifiée d'héroïne et rapprochée du modèle de jeanne d'arc ils viennent tous la voir une fois qu'elle est découverte ils viennent voir cette exception comme un peu on vient voir une bête de foire c'est un objet curiosité et le rapport précise ça c'est intéressant qu'elle a été fâchée d'être reconnue et qu'elle a demandé au général de pouvoir finir ses six années elle s'était engagée pour six ans et donc elle est découverte femme et elle demande à continuer à rester à l'armée et elle demande même à garder ses habits d'homme cette demande montre bien la naïveté de cette jeune fille par rapport au règlement de l'armée elle pense qu'elle pourra rester même même en étant découverte femme et alors si elle pense qu'elle peut rester c'est probablement qu'elle a d'autres exemples de femmes soldats qui l'ont inspiré qui ont pu rester quelques années elle a dû en rencontrer d'autres sinon elle demanderait passe évidemment elle allait renvoyer un d'un aller exclue de l'armée alors il ya aussi un petit détail intéressant sur cette femme c'est que elle était vraiment très fort pour passer inaperçue puisqu'elle est resté trois ans quand même et alors les officiers disent que elle avait tous les mois la précaution de chercher querelle à son sergent ou son caporal pour se faire mettre à la garde du camp afin de mieux cacher son sexe au début je comprenais pas trop ce que ça voulait dire et puis après c'est le tous les mois et là j'ai compris donc au moment où ces règles arrivaient elle cherchait une oise elle se faisait mettre aux arrêts et comme ça elle était isolée elle n'était pas obligé d'être avec les autres et ça lui permettait de cacher le fait que ce soit une femme qui avait son ses règles à ce moment là elle aurait pu être découverte à cause de ça alors on a des femmes qui arrivent même à se bander les seins il y en a il ya des anglaises qui utilisent même fait rire pour uriner comme les hommes elles s'inventent des petites elles récupèrent des petites cornes et elles urinent à travers une corne pour faire en fait pour uriner debout comme un soldat et ça marche elles se font pas découvrir à cause de ça elles vont se faire repérer à cause d'une blessure donc en fait nos femmes dans les armées royales on sait qu'elles ont été à tous les postes on a trouvé dans la cavalerie dans l'infanterie on sait qu'elles ont participé à des batailles qu'elles ont été blessées mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur leur expérience de combattants alors on en sait plus sur les femmes de la révolution et de l'empire parce qu'elles ont été plus nombreuses mais j'ai plus beaucoup de temps donc je pense que je vais pas pouvoir vous développer tout ce que je voulais vous dire simplement reine chapuis j'ai pris quelques exemples donc au moment de la révolution française on va comme motivation de ces femmes parler leur motivation patriotique évidemment et donc quand elle demande des pensions ou qu'elles font des pétitions auprès de la convention on insiste c'est toute la rhétorique révolutionnaire qu'on retrouve pour ces femmes comme pour les hommes il y en a une qui est assez intéressante c'est celle de cette femme reine chapuis qui était dans un régiment de cavalerie qui a été découverte en 1793 et on parle de sa bravoure plus commune et elle ne veut pas en fait elle ne veut pas s'arrêter elle veut continuer et donc elle fait une pétition où elle parle de son feu sacré de la liberté qu'elle est partie avec ses frères pour venger sa patrie vous voyez toute la rhétorique de l'époque et je m'y suis présentée avec mes intrépides frères d'armes les cavaliers je les bravais comme eux elle parle du feu alors elle se serait engagée à 17 ans et demi se faisant passer pour un garçon et comme elle a été découverte elle demande à retourner à son poste pour redoubler de courage et d'activité et elle veut montrer que le bras d'une femme vaut bien celui d'un homme lorsque ses coups sont dirigés par l'honneur la soif de la gloire et la certitude d'exterminer les grands donc elle elle est à fond dans la transgression de genre évidemment la convention l'applaudit magnifique elle fait alors c'est sûrement pas elle qui a écrit ça elle s'est fait conseiller évidemment mais elle est applaudie et puis renvoyée dans ses foyers faut quand même pas délirer surtout qu'il y a l'article d'exclusion des femmes en avril 93 il faut plus de femmes aux armées donc même si elle veut montrer qu'elle vaut bien le bras d'un homme elle retourne à la maison voilà donc même les grandes patriotes sont renvoyées chez elle alors on en a d'autres mais je crois qu'il faut que je m'arrête non encore cinq minutes ouais jeanne barère alors j'ai pris un chasseur parce que elle elle fait partie pendant trois ans des d'une troupe d'infanterie légère qui normalement donc dévolue les chasseurs aux actions de reconnaissance de coups de main voilà ils sont à pied ou à cheval mais plutôt à pied là et donc elle a fait des coups de force elle a été au combat elle a pris des risques et ses officiers en parle parce que elle veut s'arrêter au bout de trois ans elle dit qu'elle est fatiguée par la guerre on peut comprendre en 1796 et alors tous les officiers y vont de leurs louanges elle a toujours donné des preuves d'une valeur et d'un courage au dessus de son sexe il ya l'idée un au dessus de son sexe c'est à dire elle est dans la transgression mais c'est parce qu'en fait c'est pas vraiment une femme elle est au dessus de son sexe elle est hors normes elle est distinguée à la prise de toloza le 23 août 93 puisqu'elle est blessée d'une balle de mousquet à la cuisse et alors elle aurait je dis bien l'aurait parce que ça me semble un peu romantique tout ça elle aurait refusé de se retirer du combat comme ses officiers lui avait demandé en disant qu'elle ne se retirerait que lorsque les ennemis seraient vaincus donc on parle de son zèle infatigable d'une généreuse fille conduite exemple du plus petit reproche c'est à dire ce n'est pas une débauchée là où il faut toujours que les officiers reviennent là dessus dire si elles veulent obtenir une pension il faut qu'ils prouvent qu'elles se sont bien comportées sur le plan moral et sexuel ce qui est le plus important pour eux enfin en tout cas pour l'état pas forcément pour les militaires mais pour l'état donc cette femme elle est vécue comme une femme exceptionnelle elle a toutes les qualités d'un homme et toutes les qualités d'une femme c'est un peu un super héros une wonder woman de l'époque d'après ce qu'on lit dans son dossier de demande et on va lister toutes les batailles qu'elle a faites voilà on vous dit qu'elle a été au poste les plus exposé qu'elle a pris des risques et on cite toutes ses blessures toutes ses batailles comme un homme sans vraiment préciser exactement ce qu'elle a fait mais vous me direz pour les hommes c'est pas très précis non plus voilà il y en a une qui écrit c'est félicité du guet dit va de bon coeur alors les soldats ont souvent des surnoms vous savez donc elle c'est va de bon coeur elle est née en 1771 c'est une volontaire de 92 au moment de la révolution elle a fait la campagne de belgique avec l'armée du nord et elle a eu une pension qu'elle est qu'elle redemande en 1808 au ministère de la guerre elle demande une augmentation de sa pension en rappelant toute sa carrière dès l'âge de 17 ans elle s'est travestie elle est partie elle a servi comme fusillé jusqu'en 93 février et ensuite elle a été un poste logistique ils l'ont reprise un poste logistique alors que normalement ils auraient dû l'exclure d'après le décret d'avril 93 donc les anciens officiers l'ont gardé et elle a re combattu pendant le siège de lyon à l'été 93 elle a à nouveau été blessée pendant ce siège donc ce qui est intéressant c'est que normalement elle aurait dû être exclue finalement ils l'ont gardé un poste de logistique mais un poste logistique où elle a repris le combat ça veut bien dire que les officiers voulaient qu'elle reste sinon il aurait viré avec le décret ils avaient tout loisir de la virer et alors ce qui est intéressant c'est qu'elle elle trompe elle ment c'est ça qui est intéressant c'est qu'elle dit elle écrit elle parle de ses honorables blessures et alors elle va augmenter ses états de service elle dit qu'elle a servi un an et demi dans le premier bataillon de saint-dys alors qu'elle n'y a servi que six mois après elle dit qu'elle a servi trois ans dans le bataillon de la nièvre alors qu'elle est restée neuf mois et elle cite toutes ses campagnes et de la bataille de gemma la montagne de fer le camp de la lune le siège de valenciennes le sel de lyon donc en fait elle se présente comme une combattante elle dit je me suis comporté en brave soldat et puis elle fait comme les hommes elle arrondit la durée de son service pour essayer de récupérer une meilleure pension plus vous avez de service plus vous avez de pension c'est logique et elle dit même que les hommes l'ont regretté quand elle est partie donc elle je vais dire elle est quand même gonflé elle ose tout et puis il allose mais ça marche un peu ce qu'on lui augmente sa pension finalement elle s'est très bien utilisé l'institution elle a compris comment ça fonctionnait et ça marche alors voyez en conclusion ce que ce que j'ai aimé dans oui c'est fini ce que j'ai aimé dans ces femmes c'est qu'en fait l'ironie du sort c'est que elles sont en théorie exclues des armées pendant toute l'époque moderne période révolutionnaire inclus parce que finalement elles sont vite renvoyés dans leur foyer en 1793 et elles sont en théorie exclues mais on en trouve jusqu'à l'empire et puis elles se sont tellement acculturés au monde militaire celles qui y vivait qu'elles ont fait comme les hommes les anciens combattants a demandé des pensions pour récompense de leurs services armés alors qu'en théorie elle n'aurait pas dû être là et ironie de l'histoire dans la plupart des cas l'armée leur a donné satisfaction contredisant ses propres règles et oubliant la transgression de genre c'est à dire elles ont eu des petites pensions pas des trucs énormes mais par rapport à celles des hommes c'est pas du tout scandaleux elles ont souvent obtenu gain de cause quand elles demandaient leur pension il ya quelques cas où on n'a pas les décisions les archives sont incomplètes mais je trouve ça assez ironique de voir que finalement l'armée reconnaît leurs services alors qu'en théorie elles n'auraient jamais dû être là voilà je remercie désolé c'était je lui ai dit oh Sous-titrage FR ?